Bonjour à tous, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Élise, je fais des statistiques dans un laboratoire de maths et infos à Toulouse. Je travaille sur des données omiques, donc merci Antoine tout à l'heure d'avoir dit ce que c'était les données omiques. Je fais pas mal, à côté des statistiques, je fais pas mal d'ingénierie. Je m'occupe notamment de deux projets. Il y a Asterix, qui est une application pour les biologistes d'exploration et d'intégration statistique de données omiques, et du projet Skate, que je copilote, dont je vais vous parler aujourd'hui. Là, on va parler de Shiny, principalement, mais surtout de tout ce qu'il y a autour de Shiny. Parce que Shiny, c'est un super package R pour développer des applications web, interactives, et c'est très accessible pour des gens qui n'ont aucune compétence en développement. Ça leur permet de développer des applications Shiny, des applications web, très facilement, plus ou moins complexes. Mais dès qu'on se pose la question de où est-ce que je vais déployer, comment je vais déployer, ça pose tout un tas de questions. Je vais commencer par faire un petit tour très rapide et non exhaustif des solutions de déploiement Shiny qu'il existe aujourd'hui. Pour commencer, il y a évidemment ShinyApps, qui est fait par l'équipe de Posit. ShinyApps, c'est très facile. Il suffit de se créer un compte sur ShinyApps, d'installer un package R et de rentrer ses identifiants, d'appuyer sur un bouton dans RStudio et paf, l'appli, elle est déployée. Donc c'est vraiment très simple. On a le droit, dans la version gratuite, à cinq applications qui tournent en même temps, je crois. Voilà, ça pose quand même la question, comment je fais pour accéder à des serveurs de données sécurisés ? Moi, ce qui est régulièrement mon cas. Et dans la recherche, moi, c'est mon cas dans la recherche, mais on nous incite très fortement à héberger tout ce qu'on fait en Europe. Donc ça ne répond pas forcément à toutes les contraintes, mais c'est quand même une solution assez rapide et assez facile. Il y a aussi la solution des clouds, par exemple Amazon ou Google Cloud. Donc là, l'hébergement, il va être un peu plus technique, mais il y a des super tutos sur Internet pour faire ça. Mais ça pose un peu la même question de la localisation de l'hébergement et est-ce qu'on a le droit de connecter avec ses serveurs de données dans son institut, des choses comme ça. Après, il y a des solutions qu'on peut installer en local chez soi, sur une machine. Donc il y a Shiny Server qui est mis à disposition par l'équipe de Posit, qui permet d'installer un serveur pour Shiny, pour déployer des applications Shiny. L'avantage de pouvoir l'installer chez soi, sur sa machine, c'est qu'on va pouvoir connecter à ses serveurs de données. Du coup, il peut être hébergé en Europe. Mais à côté de ça, il faut quand même avoir un serveur en local, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il faut avoir quelques compétences aussi en admin 6, voire un administrateur système, si on a ça sous la main, pour nous aider à tout bien configurer. Et avec Shiny Server d'expérience, j'ai rien il y a quelques années, la montée de version 2R n'est pas facile, facile, quand on commence à avoir plein d'applis. Il y a après la solution qui est très répandue aujourd'hui de Docker. Donc là, il faut installer Docker sur un serveur chez soi, donc on a les mêmes avantages d'avoir son Docker chez soi et les mêmes inconvénients. Il faut quand même un serveur et il faut le configurer comme il faut. Et ça demande en plus d'avoir des compétences en Docker, donc de se former aussi en Docker ou d'avoir quelqu'un sous la main qui connaît du Docker. Lié à Docker, il y a Shiny Proxy qui est mis à dispo par l'équipe de Open Analytics. Shiny Proxy, ça s'installe et ça permet de déployer un conteneur Docker par visiteur de l'application. Ça a été fait pour Shiny à la base, ça permet aujourd'hui de déployer plein d'autres choses que du Shiny. Voilà, ça demande les mêmes avantages et inconvénients que Docker. Il faut aussi s'y connaître un petit peu en Docker. Et après, on a les nouveaux du marché. Il y a Onixia. J'ai cru comprendre qu'on pouvait déployer des applications Shiny avec. Je ne vais pas du tout en parler parce qu'il y a une présentation demain de Romain dessus. Voilà, et après on a la solution Shiny Live et WebR qui permet de déployer des applications sur des pages statiques. Et il n'y a pas besoin de serveur puisque le code R tourne chez l'utilisateur, chez le visiteur de l'application. Il me semble que c'est réservé plutôt à des applications légères qui n'embarquent pas des gros packages. Parce qu'il faut quand même installer les packages à un moment. Mais là, pareil, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que je ne maîtrise pas du tout. Mais il y a Colin qui fait une présentation, je crois, cet après-midi dessus. Donc, vous en saurez plus à ce moment-là. Et voilà. Et donc, si je résume un peu toutes les questions qu'on se pose autour du déploiement, ça commence à faire pas mal de compétences. Et un des gros avantages de Shiny, ce que je disais au début, c'est que c'est très facile pour quelqu'un qui n'a aucune compétence en déploiement. Ça permet de rester dans son environnement familier de développement R pour développer des applications. Quand on passe au déploiement, c'est un autre niveau. Et donc, ça, c'est moi, quand je suis en formation Shiny à Inrae et que j'explique à mes collègues comment ils vont faire pour déployer et comment ils vont maintenir en condition opérationnelle leur application. Voilà, c'est assez compliqué. Mais maintenant, on a sorti Skate et c'est beaucoup plus facile pour moi. Voilà, donc nous, nos compétences à Inrae, c'est juste pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'Institut. Nous, on a pas mal de gens qui font de la bio, qui font des manips en labo, des manips en champ, qui font de l'expérimentation. On n'est pas du tout tous statisticiens. Aujourd'hui, oui, mais dans le public, là, mais c'est pas du tout la majorité. Et parmi les gens qui font de la bio ou des manips ou des sociologues, des choses comme ça, il y en a pas mal qui font du R quand même. Il y en a qui en forment à Shiny, parce qu'ils ont envie de mettre à disposition leurs résultats et ils trouvent ça super. Voilà, après, ils font pas tous la formation et Shiny et après Docker ou des choses comme ça. Donc, c'est assez compliqué. Et du coup, on a créé Skate. Donc, Skate, c'est quoi ? Donc, Skate, c'est quoi ? Donc, c'est une solution de déploiement Shiny pour l'Institut Inrae. C'est sur une idée de Jean-François, qui est dans la salle, qui avait monté une solution similaire à l'échelle de son labo et qui s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas ça à l'échelle de l'Institut complet ? Et donc, du coup, on a monté une solution. On l'a créée, corrigée, redéployée et recorrigée. Là, aujourd'hui, c'est opérationnel depuis à peu près deux ans. Je ne vais pas du tout parler aujourd'hui de l'infrastructure. Si vous avez des questions, on a notre poster qui ressemble exactement à ça et on essaiera de traîner devant. Donc, voilà, si vous avez des questions sur l'infrastructure. Et quand je dis on, on, c'est nous. Donc, c'est tous les gens du projet Skate. On a appris une quinzaine d'ingénieurs Inrae. On est répartis en deux groupes de travail. Donc, un groupe utilisateur que j'anime, qui est plutôt composé de développeurs R et développeurs Shiny. Eux, ils font vraiment l'accompagnement des utilisateurs du service. Et après, il y a un groupe DevOps qui est animé par Jean-François et qui gère tout ce qui est infrastructures. Voilà. L'idée de Skate, c'est vraiment d'offrir un hébergement à n'importe qui qui développe du Shiny. C'est-à-dire, il faut que ce soit un service qui s'adapte aux utilisateurs et pas l'inverse. On ne veut pas que ce soit les utilisateurs qui doivent se conformer à une certaine façon de programmer ou une certaine technologie. Donc, l'idée, c'est qu'ils fassent du R, du Shiny, et c'est tout. Les prérequis pour venir chez nous. Donc, c'est R, Shiny. Le code de l'application Shiny, nous, on n'y touche pas. Ce n'est pas le nôtre. Et on laisse les gens se débrouiller là-dessus. Et nous, on travaille avec Git. Donc, il faut connaître quand même un tout petit peu de Git. Et quand je dis un tout petit peu, c'est vraiment les quatre commandes que j'ai mis là. Donc, c'est vraiment le clone add commit push. Voilà. Et on a mis de l'aide dans notre documentation si jamais vraiment les gens sont perdus. Et donc, là, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, en fait, c'est qu'est-ce que ça donne du point de vue d'un utilisateur de notre service. Voilà. Donc, un hébergement chez nous, ça se déroule en six étapes. Donc, ça va commencer par une demande d'hébergement. Donc, c'est un formulaire à remplir en ligne, accessible, qui ressemble à ça. Et donc là, on va lui demander plein d'infos. Donc, qui sait ? D'où il vient ? Il faut qu'il soit inraillé, a priori. Ou en tout cas, qu'il y ait quelqu'un inraillé dans l'équipe. Quelles sont les spécifications techniques de son application ? Quelle version de R il veut ? Est-ce qu'il embarque des données ? Des choses comme ça. Voilà. S'il a des choses particulières à nous signifier sur son application, le format de développement, voilà, il peut nous le signaler à ce moment-là, ce qui va nous aider après nous par la suite. Et une fois qu'il valide cette demande, ça crée automatiquement une issue sur la forge. Donc, c'est une forge inraillée qui est accessible à tous les agents inraillés. Et un peu au-delà, c'est accessible à Renataire, je crois. Mais du coup, ça crée une issue automatique qui récapitule toutes les informations qu'il nous a données. Donc, nous, ça nous permet de faire un bon suivi. Et donc, cette issue-là, elle sera vraiment dédiée à l'application. Donc, si l'utilisateur, il arrive, il veut déployer six applications, il va nous faire six demandes, il aura six issues bien séparées. Nous, ça nous permet de bien identifier les applications. Voilà. Donc, comme ça, ça récapitule ce qu'il nous avait demandé, les versions de R en particulier, donc si on a oublié ou qu'il ne se rappelle plus. Et ça va être, cette issue-là va servir vraiment de lieu d'échange pour nous avec l'utilisateur. Si on a besoin de communiquer avec lui sur un bug observé, sur un truc qui ne marche pas, c'est vraiment le lieu pour discuter. Et lui, pareil, il peut nous contacter à ce moment-là. Une fois que la... Donc, ça, c'était la demande d'hébergement. Une fois que ça, ça a été fait, il y a quand même une opération manuelle par notre équipe, donc plutôt l'équipe utilisateur. Donc, en fait, on va lui... On va lui créer un projet préconfiguré. Mais avant ça, on va quand même vérifier qu'il a bien les bons droits, que son application, les noms, c'est cohérent, qu'on va la ranger au bon endroit. Donc, on confirme avec lui où est-ce qu'on va la ranger, des choses comme ça. Voilà, s'il nous dit qu'il va embarquer 20 gigas de données, ce n'est pas sûr qu'on héberge son application. On va peut-être l'orienter vers d'autres solutions avant d'accepter l'hébergement. Donc, il y a une petite étape de discussion, parfois, pas tout le temps. Voilà. Et donc, après, on lui crée un projet qui est préconfiguré, qui est prêt à être déployé sur l'infrastructure Skate. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc, ce projet-là, c'est juste une série de fichiers. Donc, on va retrouver le code d'une application nulle qui ne fait rien, qui affiche un graphique, enfin, même pas un logo, je crois. Le logo Skate, sûrement. Non, elle n'est pas nulle, en fait. Elle est très bien. Donc, on a, comme d'habitude, le serveur, donc celui qui travaille, le UI qui affiche, et le global pour toutes les déclarations globales avant. On a mis aussi un petit footer Skate, si jamais il a envie de le mettre dans son application pour nous faire plaisir. Il y a deux fichiers de configuration du CICD, d'intégration continue. Donc, ça, c'est ce qui va déclencher des actions automatiques à chaque fois que l'utilisateur va faire un git push. Si l'utilisateur, il ne sait pas ce que c'est, ce n'est pas grave, il ne le touche pas, et ça marche. S'il sait ce que c'est, il a le droit de modifier le deuxième. Il peut se rajouter du CICD. Il y a deux fichiers qui permettent d'ignorer soit les fichiers pour git, donc des fichiers que l'utilisateur veut garder en local, soit des fichiers pour Docker. Donc, ça évite d'embarquer des données trop lourdes ou des trucs de test dans son application. Voilà, et on a inclus de base un petit dossier pour inclure les fichiers statiques. Voilà. Pareil, si l'utilisateur, il ne veut pas s'en servir, ce n'est pas grave. Et une fois que ce projet, il a été créé, en fait, quand je dis projet, en fait, en fait, le projet, c'est un repo sur la forge qu'on va lui créer. Nous, on fait un fork d'un projet template qu'on a, donc pour nous, c'est assez rapide. Et voilà, du coup, c'est vraiment un fork qui correspond, qui va avoir le nom de l'application qu'il avait demandé. On l'a rangé, on a essayé de ranger par structure d'Inrae. La structure d'Inrae est en complexe, je vais vous épargner ça, mais en tout cas, on a essayé de ranger les applications par grande branche de l'Inrae. Voilà. Et une fois que ce repo a été créé, on va lui faire un message de retour pour lui expliquer où va être hébergé le code de son application. Donc, on lui donne le chemin de son repo. On lui explique comment il va pouvoir faire des modifications et mettre le code de son application à lui. On suppose qu'il ne connaît rien au CICD. S'il connaît, très bien, super, il ne lit pas. S'il ne connaît pas, ce n'est pas grave. Donc, en fait, on lui envoie le lien vers les pipelines de son repo. Et quand il va, j'y reviendrai après, je vais mettre le dessin. Voilà. Et après, on lui renvoie le lien vers la documentation de ce qu'il a besoin. Voilà. Donc, juste pour info, le message ressemble à ça. J'ai mis un message sur mon application que je vais héberger. Voilà. Donc, c'est juste un petit message de 10 lignes qui retrace tout. Alors, ce message, il est dans l'issue encore de l'application, ce qui fait que c'est dans l'issue de l'application, de l'issue de la demande d'hébergement. On retrouve ce que lui, il a demandé, ce que nous, on a créé derrière, le repo. Donc, on a tous les liens, on arrive à tracer tout ce qu'on a fait. Donc, c'est assez pratique. Et on lui remet à la fin encore le lien vers l'issue, histoire que si jamais, quand il reçoit la notification par mail, il peut recliquer directement dessus, c'est plus facile. Voilà. Et une fois que ce projet, il a été configuré, on redonne la main à l'utilisateur. Et donc là, j'accélère un petit coup, on fait les étapes 3, 4 et 5 d'un coup. Donc là, il va commencer par récupérer son projet. Donc, il va faire un guide clone. Il va faire des modifications locales. Donc, il va remplacer le code de notre application qui ne servait à rien par son propre code à lui. Et après, il va envoyer ses modifications au repo, donc sur la forge. Et donc là, il va faire un guide add commit push. Voilà. Et c'est tout. C'est à peu près tout ce qu'on lui demande en guide. Et on lui a mis dans la doc la petite commande pour initialiser le repo comme il faut et tout ça. Voilà. Et c'est tout. Et une fois qu'on en est là, une fois qu'il envoie ses modifications, donc il a fait son push, ça déclenche les actions automatiques puisqu'on avait paramétré, nous, on a préconfiguré le CICD pour lui. Et donc, quand il clique sur le lien des pipelines, là, il arrive sur cette pipeline, qui est la pipeline de Skate actuellement. Il y a les deux premières colonnes, configuration et construction, qui sont automatiques. On a écrit automatique, comme ça, il est bien conscient que ça se fait tout seul et que ce n'est pas à lui de le faire. La première étape, configuration. Ah oui, j'ai oublié de dire ça. À ce moment-là, l'utilisateur, il ne fait plus rien, presque. C'est l'application qui vit et donc il va lui arriver des choses. Je vais vous raconter ça. Du point de vue de l'application, qu'est-ce qui lui arrive maintenant ? Donc le job configuration, la première partie du pipeline, son boulot à lui, c'est de chercher un Dockerfile. Parce que nous, dans Skate, on travaille avec Docker et donc on a besoin d'un Dockerfile. S'il y en a un, c'est super, on s'arrête là et puis on passe à l'étape d'après. S'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. On va enchaîner sur chercher un fichier RANF.Lock. Est-ce que l'utilisateur, il a utilisé le package RANF pour figer ses versions de package R ? Eh bien, s'il l'a fait, c'est super, on va s'en servir et s'il ne l'a pas fait, ce n'est pas grave, on va en générer un pour lui. Une fois qu'on a un fichier RANF.Lock, on va générer la liste des librairies système. Donc ça, ça se fait tout seul. Et on va aller générer un Dockerfile complet et fonctionnel qui contient les librairies systèmes nécessaires pour les packages R et les packages R à installer et on va lancer son application. Je le dis au passage, c'est en fait, nous, ça, c'est un package qu'on a développé qui s'appelle SkateTools qui fait tout ça. Il n'est pas encore dispo, on espérait le rendre dispo pour les rencontres R mais on a été pris par le temps. Les ponts du mois de mai ont eu raison de mes heures de travail. Par contre, je crois qu'il y a une solution chez Thinker qui fait, dans Dockerfile, qui fait à peu près ça à partir d'un RANF.Lock, il me semble, mais je ne l'ai jamais testé. Voilà. Une fois qu'on a un Dockerfile, c'est super, on peut passer à l'étape d'après. On va aller construire l'application. On va aller construire le container Docker de l'application et après, il y aura un petit, dans la deuxième partie, il y a un petit scan de sécurité de l'image Docker sur le deuxième item. Mais en tout cas, la première étape, c'est la construction elle-même du container. qu'est-ce que ça veut dire ? On prend le fichier Dockerfile qu'on a créé ou qu'il nous avait fourni, le fichier RANF.Lock, si c'est nous qui l'avons généré ou s'il l'a fourni. et à partir de ça, on va juste construire l'application Shiny. Donc en fait, on fait un Docker build en gros. Et cette application Shiny, après, elle est stockée sur le registri de la forge, pour ceux à qui ça parle. En tout cas, elle est déployée, elle marche. Donc on a un container d'une application qui marche et il est stocké quelque part sur la forge de l'INRAB. Et après, il est disponible soit pour être déployé sur l'infrastructure Skate, s'il a envie. Il peut aussi le faire tourner en local sur sa machine avec un Docker run d'une adresse. Ça marche. Ou il peut choisir de le déployer ailleurs. S'il n'a pas envie de l'héberger chez Skate, pourquoi pas ? On peut lui servir juste à construire son container aussi. Voilà. Et donc là, j'ai fini. Après, comment il fait pour déployer concrètement sur Skate si il veut déployer chez nous ? En fait, il va juste aller cliquer. Je ne sais pas faire le point rouge, je ne suis pas douée. Ce n'est pas grave. Il peut juste aller cliquer sur la petite flèche derrière Publier et hop, ça lance son application depuis la forge vers l'infrastructure Skate. Voilà. Et son application est en ligne. Et c'est fini. Voilà. Il peut aussi annuler la dernière mise à jour, c'est-à-dire revenir à la version d'avant du container qu'il avait déployé ou dépublier, c'est-à-dire enlever carrément le container de l'infrastructure Skate mais s'il dépublie sur la forge, ça ne bouge pas. Voilà. Le code, il reste disponible. Le container, il est toujours là. Il est toujours stocké sur la forge. Voilà. Et après, enfin, il peut recevoir les logs de son application. ça, c'est pour voir les logs pendant que l'application tourne sur l'infrastructure Skate. Donc, s'il a besoin de voir les messages, les warnings de R et tout ça, il peut cliquer sur le bouton. Ça lui enverra un mail avec les logs. Voilà. Qu'est-ce que c'est Skate ? Je ne vais pas regarder le temps, mais je suis bon. C'est bon. Je parle vite. Skate, c'est quoi ? C'est quand même plus qu'une solution de déploiement parce que du coup, oui, on offre aux gens la possibilité de déployer leur application mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout un accompagnement aux bonnes pratiques parce qu'il y a pas mal de gens qui hébergent chez nous et qui n'avaient jamais mis leur code sur Git. Eh bien ça y est, ils ont leur code sur une forge. Alors ils versionnent peut-être pas parfaitement mais leur code il est disponible, il est accessible. Nous, s'ils ont des problèmes, on peut aller voir éventuellement leur code, nous ou d'autres personnes. Et ça, c'est quand même un pas vers les bonnes pratiques. Il y en a pas mal de nos utilisateurs aussi évidemment qui utilisaient déjà Git et pour qui c'est très facile et ça paraît naturel. Mais pour les autres, c'est quand même une bonne chose. Voilà. Et au passage, vite fait, ils mettent un pied dans les issues d'une forge, comment on communique avec des gens sur Git et des choses comme ça. Sur GitLab, en tout cas, c'est une forge GitLab. Voilà. Ensuite, on accompagne aussi un peu à la maîtrise de l'environnement. Donc on active RANF par défaut si l'utilisateur ne le fait pas, ce qui permet quand même d'avoir un environnement R un peu maîtrisé. Le fichier RANF.loc qu'on génère, il est disponible pour l'utilisateur s'il veut le télécharger, il peut. Il peut le reprendre chez lui, le mettre à jour sans servir et nous le recommiter. Ça marche. Voilà. Et l'environnement système aussi. Donc, comme je disais, on génère la liste des librairies système. Alors après, j'ai été au tutoriel Rix l'autre jour. Je ne suis pas sûre qu'on maîtrise complètement l'environnement système. Donc je pense qu'on pourrait aller un peu plus loin. mais en tout cas, pour le moment, ça marche à peu près. Voilà, on fait ça et donc on crée automatiquement pour lui le conteneur Docker. Donc lui, il n'a pas besoin d'avoir de compétences en Docker, mais pareil, le Dockerfile qu'on construit, il est disponible pour lui pour le télécharger parce qu'il peut l'aider pour après, pour réutiliser pour d'autres applications ou faire ce qu'il veut. En tout cas, ça lui met un petit pied dans Docker assez facilement sans qu'il ait besoin de trop apprendre. Voilà. Et il y a aussi un côté sensibilisation de la vie d'une application parce qu'en fait, quand il fait sa demande d'hébergement, on lui demande pour combien de temps il pense avoir besoin d'héberger son application. Moi, je ne suis pas sûre que toutes les applications qu'on héberge aujourd'hui et les évocations à rester 20 ans en ligne. Donc on leur demande, je crois qu'on a mis il y a trois catégories de temps, genre moins d'un an, un à cinq ans ou plus de cinq ans. Voilà. On se réserve le droit à un moment si l'application n'a pas été visitée depuis X temps de pouvoir archiver ces applications. Et quand je dis archiver, ça va être juste couper le container qui tourne tout le temps. Voilà. Après, l'application, elle peut rester très bien disponible. Le code, il est sur la forge en tout cas, ça ne bouge pas. Le container, il va rester disponible sur le registri de la forge. Voilà. Il peut redéployer son application à la demande après si on a décidé d'archiver son application. Alors pour le moment, on est un service assez nouveau, on n'a pas encore eu besoin de faire de l'archivage. mais je pense que quand on aura des problèmes de place, on y repensera, on va regarder les applications qu'on pourra dépublier. Voilà. Et après, il y a une grosse question qu'on pose dans le formulaire de demande, c'est qui est référent du code ? Parce que ce qu'on veut éviter, c'est les stagiaires et les CDD qui développent une application et après, ils quittent l'institut et il n'y a plus personne derrière. Et ça, c'est non. Donc en fait, systématiquement, dans le formulaire de demande, on demande est-ce qu'il y a un référent titulaire. Il nous faut son identifiant sur la forge pour qu'on puisse l'identifier clairement, qu'on sache qui c'est. c'est pas un mail, ça suffit pas. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait accès à la forge pour éviter les gens qu'on peut... Les applications fantômes, là, où on n'a plus personne derrière, on ne peut pas contacter des gens. Donc l'idée, c'est vraiment de bien identifier des gens qu'on puisse contacter. Voilà. Et donc, j'ai dit tout ça sur l'accompagnement, mais en fait, on fait de l'accompagnement vraiment s'il y a besoin. Les gens qui n'en ont pas besoin, c'est super, tant mieux pour eux. Ils peuvent venir chez nous avec leur... Aujourd'hui, on est basé sur Docker. Ils peuvent venir chez nous avec leur Dockerfile qui marche et leur application Shiny. Super, ça marche. Et ils sont contents. Voilà. S'ils développent, par exemple, s'ils utilisent Golem ou des choses comme ça, ça marche aussi. Et... Et en fait, c'est les utilisateurs avancés qui nous aident à faire évoluer les services. Si demain, il y a quelqu'un qui nous dit j'ai une application Shiny et je l'ai faite avec Shiny Live, est-ce que c'est possible ? Alors aujourd'hui, non, parce qu'on ne s'est jamais trop penché sur le dossier, mais on le fera demain. Il n'y a pas de problème. En tout cas, on prévoira de le faire. Peut-être qu'il nous aidera, ça sera super. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'avoir développé un service qui évolue au fur et à mesure des demandes des utilisateurs et qu'on fasse évoluer ce service pour que ça continue à être utile. Voilà. Et qu'est-ce que ça a permis ce projet ? Au niveau de l'Institut, donc d'Inrae, ça a permis de créer une vraie communauté de développeurs Shiny. Le code des applications, pour la grosse majorité, il est public. Les issues, elles sont publiques. Et du coup, c'est quand même un bon lieu d'échange pour voir, on a sûrement un collègue qui a eu le même problème, qui a essayé de se connecter à tel serveur et donc, il peut échanger avec lui sur la configuration. Ça, c'est vraiment un lieu de facile. On a un espace de discussion aussi réservé à Skate. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui. Et on organise des journées en février prochain, février 2025, des journées Shiny à Inrae. Voilà. Donc, les Inrae, la salle, peut-être vous recevrez l'invitation, j'espère. Voilà. Et au niveau de la communauté AirShiny, donc vous, nous, on a prévu de tout ce qu'on a développé pour Skate, donc le package Skate Tools, qui permet de créer les Dockerfiles et toute la configuration du CICD, on a prévu de les mettre à disposition de la communauté pour qu'un autre institut ou un autre endroit puisse installer Skate chez lui. Et donc, j'ai fini. Donc Skate, c'est vraiment un projet qui roule comme sur des roulettes, c'est ce qu'on dit tout le temps. Et voilà, j'ai fini. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501